Évolution magnétique, c'est Sachar Leroy Moi ici, ce que je pense, c'est qu'ils ont apporté un regain dans le passage ici. Pour l'instant, c'est en route en tout cas. Donc pour moi, là où j'ai installé mon commerce, c'est surtout d'avoir un passage qui vient dans la ville basse, la remettre en route. De remettre en vie ce centre-ville qui était complètement laissé à l'abandon, ici, bon, redorer un petit peu le blason de la ville aussi. Je ne sais pas si la question est pour tous les centres-villes ou alors juste pour Charles-Laurent en particulier. Les centres-villes en général, d'avoir un centre commercial au centre-ville. L'avantage, c'est que ça va favoriser tous les commerces qu'il y a autour. Parce qu'avoir un centre commercial qui est décentré, à ce moment-là, c'est des gros parkings, etc. Mais bon, tout est confiné au même endroit et c'est tout. On dit qu'en centre-ville, au moins, on a l'accès à cette culture, un petit peu de tout ce qu'il y a autour. Et aussi, on peut favoriser tous les commerçants qui sont autour du centre. Négatif, moi, je commence par l'aspect parking de la chose. Ça, il n'y a rien à faire. Surtout quand on est dans une ville qui est mal agencée, comme Charles-Leroy, ça devient compliqué à trouver. Deuxième chose, c'est qu'autant ça peut être bon pour les petits commerces que ça peut être hyper mauvais. Dans le sens où, dans un centre commercial, généralement, toutes ces grosses chaînes qui viennent se mettre, ça apporte une concurrence un peu compliquée, étant donné que les prix sont souvent difficiles à combattre. Donc, on est obligé de se démarquer vraiment plus. Et maintenant, pour moi, le troisième point négatif, c'est que pour faire ces centres commerciaux, il faut des fois abattre des bâtiments qui ont une culture et un passé. Comme les colonnades. Voilà, comme les colonnades, tout à fait. Moi, je pense que ce qui devrait changer, ce serait surtout d'essayer de pouvoir bien nettoyer, entre guillemets, je ne sais pas, il n'y a pas de méchanceté à l'air, mais bien nettoyer ici le triangle, donc le quartier qui est ici à côté, parce que c'est vrai que c'est assez comique qu'on est, pour l'instant, vraiment, on est au même endroit, et en moins de 10 mètres, on passe du quartier des prostituées au centre commercial. Ça, je pense qu'il faudrait peut-être voir, essayer d'améliorer la chose. Pour moi, oui, non, dans le sens où mon magasin n'était pas ouvert avant les travaux, j'ai ouvert juste après, donc ça ne m'a pas vraiment... C'était plus de l'impatience d'ouvrir qu'autre chose, quoi. En réalité, pour mon commerce, ça n'a pas changé grand-chose, les travaux, quoi. Mais vous n'aurez pas voulu ouvrir autre part dans Charleroi avant le commerce ? J'ai toujours voulu être dans le passage de la bourse. Le passage de la bourse en particulier, donc pas nécessairement... Encore mieux que ça arrive de... Voilà, tout à fait. C'est ça, en fait, j'ai toujours voulu me retrouver dans ce passage, parce que je trouve que c'est la plus belle galerie qui est dans le coin. C'est une galerie qui a une histoire, qui est donc avec toutes les façades classées, etc. Donc c'est pour ça que moi, je voulais me mettre ici. Je savais bien le type de magasin que je voulais faire, le type de magasin, moi, je voulais le faire aussi, qui s'adapte avec l'environnement extérieur. Donc c'était exactement ici que je voulais. Je n'aurais pas ouvert dans Rive Gauche, parce que je trouve que le style que j'ai fait ne va pas avec le style intérieur de Rive Gauche, je veux dire, le style architectural de la chose, plutôt. Oui et non, parce que, je dirais, il y a des choses qui sont mieux, il y a des choses qui sont pires. Je veux dire, plus on est quand même les champions ici de faire les choses à moitié, donc c'est... Ça va, bien, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Votre continuation, tout va bien. On va essayer de faire ça bien. En fait, j'ai eu la chance de connaître un peu Charleroi il y a 8 ans de ça, d'avoir entendu la réputation de la ville. Et c'est vrai que pour moi, c'est une véritable aubaine et c'est une véritable opportunité d'avoir intégré un centre commercial en plein centre-ville. Ça permet de mieux humaniser l'intégration du centre avec la ville, puisque c'est vrai que de plus en plus, on n'a pas de centre commercial en centre-ville. Les trois choses positives, c'est de pouvoir réunir presque 100 boutiques en plein centre-ville et en même temps de pouvoir faire son shopping aussi à l'extérieur. Donc c'est vraiment pouvoir faire le lien entre les petits commerçants, ce qu'on appelle de proximité, et puis les plus grandes enseignes commerciales. Et de plus, l'architecture de centre avec toutes ces différentes ouvertures font qu'on peut voyager en plein centre de Charleroi. J'y vois des inconvénients, puisque moi, je n'ai pas besoin de voiture, donc je n'ai pas de voiture et j'habite à proximité du centre, donc je ne vois que des avantages en fait. D'accord. Je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. C'est moi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada